Pour la tâche de chargé de communication, je suis chargé de la communication en interne et en externe au niveau de la direction régionale des finances publiques de la Côte d'Or et de Bourgogne-Franche-Comté. J'ai donc des opérations à mener sur demande des pôles métiers de la direction et parfois des services déconcentrés qui sont disséminés sur le département. Aussi sous l'impulsion de notre directrice, Mme Croquevieille. Et aussi par le canal de la direction générale qui initie des opérations, souvent parce que ce sont des opérations qui ont une dimension nationale qu'il faut décliner au niveau départemental, au niveau déconcentré. Et enfin, pour cette fonction, j'assure aussi la communication en transverse avec différents collègues des ministères ou des collectivités. Enfin, j'assure aussi la communication externe avec les médias locaux, aussi bien radio que la presse écrite. Pour ce qui est de la fonction de référent départemental relations usagées, je mets en relation tous les services sur ce domaine-là et je fais en sorte que cette qualité de service ne se détériore pas et voire s'améliore. Pour ce qui est de la casquette référent transformation, c'est un petit peu une nouveauté. Je suis chargé de suivre cet accompagnement au sein de la direction du département en m'appuyant sur un réseau de champions du numérique qui sont le relais au niveau des services pour aider les agents à appréhender le plus facilement possible les nouveaux applicatifs. Et enfin, référent attractivité, c'est une fonction qui est liée à l'attractivité des métiers qu'on exerce dans les finances publiques. C'est assez vaste, c'est aussi bien par la voie traditionnelle, la voie des concours, que la voie du contrat, les contractuels, ou alors par le biais de stages ou de l'apprentissage. Alors la fonction que je préfère, c'est la fonction communication. On est un point d'entrée, de sortie qui permet de faire rejaillir l'image de la direction auprès de toutes nos relations. Alors moi j'ai un parcours assez atypique parce qu'en fait, le service public, ça fait plus de 30 ans que j'y suis. Alors j'étais militaire au départ. Et puis après, j'ai voulu changer de vie, donc passer dans le monde civil. J'ai posé un dossier pour différents ministères, c'est une disposition du Code de la Défense qui le permet. Donc j'ai été recruté pour les affaires sanitaires et sociales à l'époque. Je me suis retrouvé à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées. J'étais recruté donc agent de catégorie B à l'époque. Et donc je m'occupais des dispositifs d'hébergement d'urgence, le suivi des dispositifs et puis sous l'aspect purement dispositif et sous l'aspect budgétaire. Trois ans après, j'ai eu l'opportunité de me porter candidat pour intégrer les finances publiques. Et puis après, j'ai passé l'examen professionnel d'inspecteur. Après, j'ai pris le poste de chef du service comptabilité. Donc là, c'est un autre volet des finances publiques, parce que c'est la gestion de la comptabilité de l'État. Je suis arrivé en Côte d'Or. Donc là, j'ai pris des fonctions au sein du pôle de gestion domaniale. Et puis, en 1er septembre, je suis dans les fonctions que je vous ai décrites au début. Il y a plus de 50 métiers au sein des finances publiques. Donc vous avez des métiers qui sont liés, en gros, très schématiquement. Vous avez deux sphères dans les finances publiques. Vous avez la sphère fiscale et la sphère gestion publique. Donc en sphère fiscale, c'est tout ce qui est lié à la fiscalité. Donc en très gros, c'est l'impôt. Voilà, aussi bien l'impôt des entreprises, le recouvrement. Donc l'assiette et le recouvrement de l'impôt des entreprises et des particuliers. À l'intérieur de ça, vous avez ce qu'on appelle le contrôle. Donc vous avez toutes des brigades de vérification, en fait, des vérificateurs qui travaillent au sein de brigades, qui vérifient que l'impôt est bien, que aussi bien les entreprises que les particuliers payent bien leurs impôts. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, c'est de côté. Après, vous avez aussi à l'intérieur de ça, mais enfin c'est un peu plus à la marge, c'est tout ce qui est l'aspect foncier. Donc vous avez, c'est la matrice cadastrale, la base de cette fiscalité foncière, sur laquelle les propriétaires sont imposés. Donc vous avez pour ça différents services. Donc là, c'est pareil, c'est un peu la même mécanique que la fiscalité, mais c'est tout ce qu'on appelle l'impôt foncier, en gros. Après, vous avez la sphère publique. Donc la sphère publique, tout à l'heure, j'ai dit qu'en fait, on avait deux parties. La partie secteur public local, donc tout ce qui est collectivité territoriale, et la partie État. Donc tout ce qui est secteur public local, c'est en fait la gestion des deniers des collectivités territoriales. Voilà, donc même s'ils ont liberté de gestion, mais en fait, on a un droit de regard sur la manière dont, pas la manière, la régularité dont cet argent est dépensé, voilà, ou encaissé. Donc les recettes, les dépenses. Ensuite, donc vous avez la sphère publique État. Donc là, c'est la gestion des deniers de l'État. Donc toute la partie comptable, en fait. Voilà, puisque vous avez la direction du budget qui est une direction à part, en fait, qui n'est pas insérée au sein de la Direction générale des finances publiques. Et donc la comptabilité de l'État, c'est vérifier qu'en fait, que l'emploi, enfin, que les finances de l'État sont correctement, enfin, régulièrement dépensées. C'est-à-dire qu'en fait, on ne vérifie pas l'opportunité d'une dépense, mais on vérifie qu'en fait, elle est régulière, cette dépense. Voilà, ou cette recette. Voilà, et tout ça, ça donne lieu à un compte de l'État. Comme côté service public local, vous avez des comptes de gestion, ce qu'on appelle les comptes des collectivités, qui sont aussi vérifiés. Et donc le compte de l'État alimente un compte, le compte général de l'État, un compte global de l'État, voilà, qui est présenté devant le Parlement. Et puis, qui est accepté. Et puis, voilà, ça donne un éclairage un peu sur la justesse de l'emploi des deniers de l'État. Voilà, alors pour ce qui est, donc là, c'est les métiers, donc vous avez des, donc c'est des métiers qui tournent autour, en gros, de la comptabilité, voilà. Et à côté de ça, vous avez, comme dans toute administration, vous avez des métiers transverses. Donc, vous avez, vous avez tout ce qui est immobilier, logistique, RH, formation, communication. On ne peut pas parler vraiment de métiers à proprement parler, puisque quand vous rentrez aux finances publiques, à part peut-être pour les contractuels, où là, il y a une fiche de poste qui est proposée. Donc, on sait qu'on va postuler pour une fonction précise. Mais quand vous passez un concours, en fait, ça n'a pas de sens de dire, voilà, tel ou tel métier est en pénurie, etc. Parce qu'en fait, on passe un concours et après, c'est qu'après seulement qu'on a réussi le concours, qu'on intègre les finances publiques, qu'on vous propose une fonction. Et à ce moment-là, qu'on dit, voilà, là, il y a une tension sur telle ou telle fonction, tel ou tel métier. Et donc là, on vous oriente sur la fonction. Mais après, vous n'êtes pas marqué. On n'est pas, on ne rentre pas dans un tunnel et on n'en sort pas à la retraite. Ce n'est pas ça du tout. Vous avez des possibilités de changer de métier. Alors, soit en mobilité interne, mobilité géographique, et ou les deux, j'allais dire. Ce n'est pas lié. Et à l'intérieur de ça, vous avez les possibilités de promotion qui sont assez importantes. Vous avez l'apprentissage, qui est une voie qui est assez nouvelle, en fait, qui permet de valider une expérience. Et puis après, d'intégrer les finances publiques. Alors, le conseil que je donnerais, c'est qu'en fait, c'est qu'il ne faut pas se fermer. Il faut pousser la porte. Il faut être curieux. Il ne faut pas se fermer sur l'image finance publique, impôts. Mais derrière tout ça, il y a des agents qui travaillent au quotidien, qui exercent leurs fonctions dans des conditions matérielles et financières. Il faut le dire aussi qu'ils sont assez confortables vis-à-vis d'autres administrations. Vous avez un nouveau site qui vient d'ouvrir il y a tout récemment, rejoindrelesfinancespubliqueséconomie.goo.fr. Vous avez toutes les informations qui vous permettent de dire, bon, ça y est, je suis prêt, je vais passer le concours, ou je vais postuler pour tel ou tel poste. Sous-titrage ST' 501